Ce modèle contient quatre agents différents, des nutriments qui sont représentés par des points noirs, des bactéries représentées par des cercles, soit verts pour les non-pathogènes, soit rouges pour les pathogènes, et enfin des phagocytes, des cellules immunitaires représentées par des carrés violets. Ce modèle comporte également quatre règles. Deux règles qui correspondent aux divisions des bactéries, qu'elles soient pathogènes ou non-pathogènes. Elles sont déclinées ainsi. Si je double-clique sur la règle division bactéries pathogènes, je vois que cette règle est la suivante. Lorsqu'une bactérie pathogène rencontre un nutriment, elle se divise et donne deux bactéries pathogènes. C'est une règle très simple à comprendre. C'est la même règle pour la bactérie non-pathogène. On a une troisième règle qui est la règle de phagocytose. Lorsqu'un phagocyte rencontre une bactérie pathogène, la bactérie pathogène disparaît, elle est phagocytée. Enfin, dernière règle, c'est la règle qui fait apparaître spontanément des nutriments afin d'éviter que le milieu ne s'épuise en nutriments, qu'il y ait toujours des nutriments disponibles dans notre environnement. Exécutons donc notre modèle, lançons-le pour voir ce qui se passe. J'appuie sur le bouton « Démarrer le modèle ». Ce que nous observons, ce sont des bactéries qui se déplacent lentement, qui se reproduisent lorsqu'elles rencontrent des nutriments, et quelques phagocytes, qui sont très peu nombreux, qui se déplacent aléatoirement également dans cet environnement. Et dès que ces phagocytes rencontrent une bactérie pathogène, ils la phagocytent. Alors bien entendu, si j'accélère un peu mon animation, l'issue est inéluctable. A terme, il n'y aura plus que des bactéries non pathogènes. Donc un modèle a toujours un petit caractère aléatoire, mais vous voyez qu'à la fin, il ne reste plus que des bactéries non pathogènes.